Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, un nouveau point lecture Je ne sais pas comment vous les appelez habituellement, que de mon côté j'ai décidé de renommer livres et sentiments Puisque je trouve que ça colle davantage avec mon état d'esprit, avec ma façon de noter les livres, etc, etc, etc D'ailleurs avant d'aller plus loin dans la vidéo, je souhaiterais savoir si vous seriez intéressé que je vous parle lors de mes avis des badges que j'assimile à chaque livre Mais aussi de ma note que je donne pour chaque livre, sachant que mon système de notation et mon système de badge vous seront expliqués lors de la prochaine vidéo Qui sortira samedi prochain, est-ce que ça vous intéresserait que je rentre un peu plus dans les détails ou non, là je vais faire un peu comme d'habitude Bref, aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures de juillet, elles ne sont pas nombreuses, elles sont au nombre de deux J'ai d'abord lu Les Faucons de Ravira, le tome 1, La Sorcière Captive Puis j'ai enchaîné avec la relecture de L'Odyssée de Lomé qui est finalement le tome 2 du Secret de Lomé Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tenais aussi à préciser que très certainement cette vidéo est plus courte que d'habitude Parce que j'ai un peu peur qu'elle paraisse décousue, j'avoue que j'ai lu ces deux livres quand j'étais pas dans un bon mood C'était compliqué en termes de lecture, c'était compliqué vraiment, très compliqué à ce moment là pour ne pas appuyer sur le mot compliqué Et c'est vrai que je garde des souvenirs assez flous de mes lectures, du moins il faut vraiment que je me concentre Et que j'insiste sur mes souvenirs pour revenir à ce que j'avais ressenti sur le moment Et j'ai pas envie me prendre la tête avec ça, je vous avoue que ça fait plusieurs fois que je tente de tourner cette vidéo et que je n'y arrive pas J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi grignoter, de quoi boire et je vous laisse découvrir la suite Comme pour chacune de ces vidéos, j'aime bien faire un petit point avant de vous donner mes avis Et en l'occurrence vous savez qu'il y a deux livres qui ont été lus Ces deux livres représentent 944 pages, ce qui est assez peu également On n'est pas loin du mois de janvier en termes de lecture, ce qui n'est pas forcément une bonne qualité Parmi ces deux lectures il y a un coup de coeur, mais encore une fois il n'y a rien d'étonnant Il s'agit de ma relecture du secret de Lomé et c'était déjà un coup de coeur avant Donc finalement est-ce que je suis étonnée ? Non Je vais donc commencer avec Les Faucons de Ravera le tome 1 La sorcière captive écrit par Mélissa Caruso et publié chez Big Bang Ici je l'ai en forme à poche C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon challenge 12 mois égale 12 livres Et heureusement j'ai envie de dire, parce que sans quoi je pense qu'il aurait été mis de côté Et qu'il aurait attendu je ne sais pas combien de temps que je le reprenne Comme j'ai pu le faire déjà auparavant Mais bref, avant toute chose, petit résumé Nous sommes dans un monde où la magie est extrêmement peu présente Pour la simple et bonne raison que les individus possédant cette magie sont très rares Et le peu qu'il y en a, ils sont repérés alors qu'ils ne sont que des enfants Puis enrôlés de force dans le régiment des Faucons Les Faucons étant ces individus possédant de la magie Maintenant on suit principalement deux personnages Zaira et Amalia Cornaro Il faut savoir que Zaira fait partie de ces rares personnes à posséder de la magie Mais pas seulement puisqu'elle fait partie en plus des rares à être une sorcière de feu Il faut savoir que les sorcières de feu ce sont des êtres extrêmement rares pour ne pas me répéter Extrêmement puissants mais surtout extrêmement dangereux Puisque ce sont des personnes qui sont capables de détruire une ville en un clappement de doigts s'ils le souhaitent Joyeux et bonheur Zaira a eu de la chance jusque là Bien que je ne sois pas sûre que le mot chance soit le meilleur des mots pour qualifier tout ça Puisqu'elle a survécu durant toute son enfance dans les rues Donc elle n'a jamais été repérée comme étant une magie, comme étant une sorcière de feu Du moins la marque qui montre que c'est une sorcière de feu n'était pas apparente En parallèle nous avons donc Amalia Cornaro qui est l'héritière d'une puissante famille De la puissante famille de Ravera en fait pour faire court Elle est destinée à prendre la suite de sa maman Donc à traiter des affaires politiques, des affaires de manipulation, de machination etc etc Elle va avoir un rôle crucial en fait dans le futur de Ravera Pourtant tout ne se passe pas comme prévu puisque rapidement Zaira et Amalia vont être liées Elles vont devenir faucons et fauconnières Mais tout ne se passe pas comme prévu bien sûr Puisque alors même qu'elles apprennent à se connaître, à prendre leur marque Ce qui n'est pas évident soit dit en passant du côté de Zaira Une guerre se profile à l'horizon Et Zaira pourrait bien être la clé de la réussite ou au contraire la clé pour la destruction J'avoue que c'est un livre qui m'a donné beaucoup de fil à retordre Bien que finalement j'ai largement apprécié cette lecture Et que j'ai quand même hâte de découvrir la suite Il faut savoir que j'ai déjà essayé de le lire 2-3 fois Et à chaque fois j'ai fini par l'abandonner Je ne comprenais pas pourquoi Je me disais que c'était certainement parce que ce n'était pas le bon moment pour moi de le lire Finalement avec le recul et maintenant qu'il est terminé J'ai la réponse à mes questions C'est surtout parce qu'il s'agit d'une intrigue en partie politique Et moi et les intrigues politiques ça fait 5000 Clairement on n'est pas compatible Pour celui-ci je me suis accrochée à ce livre En me disant non mais c'est bon c'est le moment Il faut que je le lise Ça va bien se passer Et j'ai été vraiment bien surprise Forcément j'ai trouvé le début de l'intrigue très long Mais en tout cas Ça s'est bien passé pour finir Donc pour résumer un peu tout ça Les personnages je les ai vraiment adorés Il y avait ce côté cliché Mais qui était très bien utilisé Et qui n'a pas du tout impacté mon ressenti encore une fois Pareil pour le point le plus important Et le point qui m'intéressait le plus dans l'intrigue Qui était donc les machinations Les manipulations etc etc Comment on allait déjouer un peu tout le complot Qui se mettait en place Autre point que j'ai trouvé ultra intéressant C'est la relation entre les personnages Entre Zayra et Amalia Entre Zayra, Amalia et le lieutenant Verdi Entre Amalia et sa famille Comment elle devait prouver qu'elle était capable De faire telle chose ou telle chose Bref j'ai trouvé ça super intéressant Et ça m'a vraiment amenée à continuer l'intrigue Donc c'était cool Et je continue avec le tome 2 du Secret de l'Omé Qui s'intitule L'Odyssée de l'Omé Écrit par Alexiane Delis Et publié chez Michel Lafon Il s'agissait donc d'une relecture Et j'étais trop contente de la faire Je vous avoue que c'était une de mes meilleures idées Parce que déjà il me fallait une lecture positive Dans le sens où je savais que j'allais l'aimer Tellement le mot Julia était compliqué Ensuite je l'ai lu parce que Au mois de juin j'avais relu le premier tome Et qu'il fallait que j'enchaîne avec le tome 2 Avant de pouvoir découvrir le troisième et dernier volume de la trilogie Et surtout bah je vous dis que je l'ai relu Mais je l'ai un peu vécu comme une découverte Parce que avec du recul je me suis rendu compte Que j'avais pas beaucoup de souvenirs qui me restaient du tome 2 Ce qui est un peu embêtant Je dois dire Je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2 Parce que je ne voudrais pas risquer de vous spoiler Si vous ne l'avez pas encore lu Et que vous souhaitez le faire Mais pour vous résumer le tome 1 En gros dans l'idée nous suivons Lomé Qui est une lycéenne très égoïste Très égocentrique Franchement elle a tout pour elle C'est clairement une fille détestable Je l'aurais eu en tant que camarade de classe Je l'aurais détesté de tout mon être Mais bon ça c'est autre chose Un jour lors d'une excursion scolaire Elle doit visiter des grottes Sauf que c'est une jeune fille très claustrophobe Elle se retrouve à faire un malaise Qui l'amène à chuter au fin fond de la grotte Bien sûr lorsqu'elle se réveille Elle n'est plus sur terre Elle se retrouve à Balchanta Un monde parallèle au nôtre Où l'esclavage y est encore présent Et malheureusement pour elle Elle va se voir rapidement assimilée à la caste des esclaves Où elle va subir plein de sévices qu'on ne veut pas connaître On va donc découvrir le monde de Balchanta Son environnement, les modes de vie, les coutumes Les créatures qui y vivent Et l'homé en plus d'essayer de survivre En plus d'essayer de comprendre un peu toute cette histoire Va avoir le droit à des alliés improbables je dois dire Mais qui font clairement le charme de l'histoire Donc joie et bonheur J'avais adoré redécouvrir ce tome 1 Ça n'a pas loupé pour le tome 2 J'ai adoré replonger dans l'intrigue D'autant plus que j'ai mal vécu la fin du tome 1 Donc j'étais très contente de replonger dans ce tome 2 Pour pouvoir redécouvrir ce qui allait se passer Et je me rends compte que j'ai plus de batterie Donc il va falloir que je fasse une pause dans cette vidéo Pour pouvoir la reprendre Après une courte pause pour recharger un minimum cette caméra Bon la batterie n'est pas pleine Mais j'espère que ça va être suffisant Je tiens aussi à m'excuser du potentiel bruit que vous entendrez Parce que je ne suis pas toute seule chez moi Il y a ma famille qui est là Et je peux vous dire à l'heure actuelle que je les entends très bien Donc j'espère que vous ne les entendrez pas trop non plus Voilà ils se font plaisir Le son de la voix est bien Je vous parlais du secret de l'Omé Et je ne sais plus ce que je vous disais Mais en tout cas ce que j'ai adoré dans ce tome 2 Et c'est un peu le constat que je fais pour chaque trilogie de Alexi Andelis C'est que le tome 2 prend une toute autre tournure On est beaucoup plus sur l'action On n'est plus vraiment sur la découverte du monde On est vraiment plus sur l'action Sur des événements Une ébauche d'explications Et franchement ça m'a trop plu On découvre de nouvelles choses Mais qui finalement ont une importance oui Mais ne sont pas forcément les révélations principales Qu'on va pouvoir avoir au cours du troisième tome notamment Donc c'est toujours quelque chose de très agréable à découvrir Pareil pour l'évolution des relations entre les personnages Il y a plein de clins d'oeil avec des choses qui se sont passées dans le tome 1 Bref je suis fan de ce tome 2 D'autant plus que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt J'ai vraiment ce sentiment limite de découvrir pour la première fois ce tome-ci Alors même que clairement au fil des pages Je me souvenais, je n'avais pas non plus tout oublié En fait là ce qui est compliqué pour moi pour vous parler de ce tome 2 C'est que j'ai trop les images mentales que je me suis créées Pour ma lecture du troisième tome en tête Qui fait que ça se chevauche avec le tome 2 Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à vous parler du tome 2 Mais je vous assure il est trop trop bien Et j'ai trop aimé découvrir l'évolution de l'intrigue J'ai trop aimé redécouvrir la suite des aventures de Lomé et de Yolande J'ai trop aimé voir un peu ce qu'ils allaient devenir Voir certains détails aussi que je n'avais pas vus Lors de ma première lecture Ça c'est quelque chose que j'adore faire J'ai passé un excellent moment de relecture avec ce tome 2 Et juste ça a été un énorme coup de coeur encore Assiste que je ne vous ai pas dit sur ce livre C'est que ça a été un livre où j'ai fait énormément, énormément, énormément d'hypothèses Et ce sont des hypothèses que je n'avais pas fait Lors de ma première lecture C'est vous dire à quel point mon cerveau ne se souvenait pas de grand chose de ce livre Ou du moins que c'était assez flou Parce qu'il y a vraiment des choses J'ai fait tellement d'hypothèses Et on a le fin mot de l'histoire que dans le tome 3 Mais il y avait tellement d'hypothèses qui étaient ok en fait Qui étaient validées Et du coup je ne l'ai su que dans le tome 3 Mais c'était trop bien J'étais trop contente Et je me suis dit Que j'étais passée à côté d'éléments tellement flagrants dans ce tome 2 Qu'aujourd'hui maintenant que je connais les réponses je suis en mode Ah ouais ok d'accord C'est oui bah non mais c'est évident finalement maintenant C'était tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres Si vous les avez lus ou non Si vous souhaitez les lire tout simplement Ah puis bien sûr n'oubliez pas de me dire Si jamais ça vous intéresse du coup que je vous donne Les notes que j'ai données à chaque livre Et si vous êtes intéressé pour voir les badges que j'ai associés à chaque livre Et je vous répète juste que les systèmes de badges et de notes Vous pourrez les découvrir lors de ma prochaine vidéo qui sortira samedi prochain Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo